On va enchaîner avec la prochaine conférence. Le conférencier qui va vous parler, son premier commit sur Symfony date de décembre 2013. Depuis, il est devenu membre de la core team de Symfony. Il a écrit un petit composant pas très utilisé qui s'appelle HTTP Client. C'est un excellent accompagnateur pour tous les nouveaux contributeurs open source sur Symfony. J'en sais quelque chose, il m'a beaucoup aidé l'année dernière, donc merci à lui. Et aujourd'hui, il va vous parler de Symfony 6 et du futur du framework. Donc je vous demande d'accueillir chaleureusement, Nicolas Grecasse. Bonjour, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. On va parler Symfony, Symfony 6. J'ai trouvé cette image hier avec Jean-Claude Van Damme. Je me suis dit que c'était parfait pour illustrer la puissance avec, d'un côté, la stabilité. L'innovation, c'est le grand écart que Symfony essaye de faire en permanence, tout le temps. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire dans cette conférence. Symfony, c'est un des frameworks les plus actifs sur Internet. Ça, c'est une étude de 2019. Je n'ai pas trouvé la version actualisée plus récente. Mais je pense que ça illustre quand même que Symfony, le projet, est organisé pour accepter des nouveaux contributeurs ou des contributeurs de façon générale à un grand volume comparé aux autres. On est dans les mêmes ordres de grandeur. Et en plus, on arrive à être sur celui-ci, en tout cas cette année-là, en tête. C'est énormément de process, énormément de remises en question permanentes pour accepter le changement. C'est compliqué d'accepter le changement. Je crois qu'on le sait tous. Et Symfony change en permanence. Et donc pour ça, il faut des process. Je vais vous en parler un petit peu et puis je vais aussi vous donner quelques nouveautés. Parce que je crois qu'on aime tous ça aussi dans ces conférences. Symfony, ça n'est pas que le repository Symfony. Même si c'est là-dessus que je vais me concentrer dans la suite, je voudrais rappeler que Symfony, c'est un projet. Et que dans ce projet-là, il y a Symfony, mais il y a aussi Twig, il y a aussi la documentation, il y a aussi Flex, il y a aussi les contrats, il y a aussi Webpack encore. Il y a aussi, qu'est-ce que j'ai dans ma liste ? Des polyphiles. Il y a Panther. Il y a Mercure. Tout ça, c'est des projets maintenus par un groupe de gens, de personnes, qui se rassemblent là, sur cette organisation. Parce qu'encore une fois, les process permettent de contribuer et de publier avec un impact intéressant. À droite, vous avez le nombre de commits au cours du temps, depuis 2012. On voit que ça oscille énormément au cours de l'année, mais grosso modo, ça monte. On arrive à garder la contribution dans le temps. Moi, j'ai vu ça hier. C'est quelqu'un qui a tweeté ça hier, en réponse à un tweet que j'ai fait. Parce qu'il a un outil qui génère ces graphes-là. J'étais assez surpris de voir ça. Ce n'est pas donné, en fait. C'est un beau cadeau que la communauté se fait à elle-même aussi, mais fait au projet, en tout cas. Symfony slash Symfony. Je vais me concentrer cette fois-ci sur le projet principal du projet Symfony, dans son ensemble, qui est ce repository, Symfony slash Symfony. Si vous n'avez jamais contribué à Symfony, ou si vous ne savez pas comment on est organisé, le point essentiel structurel, ou structurant plutôt, de notre organisation, c'est un split automatique des sous-dossiers. Il y a Symfony, Symfony, c'est un repository Git. C'est là que toutes les pull requests, toutes les modifications sont faites. Et ensuite, les sous-dossiers sont découpés en autant de repositories Git indépendants avec l'historique complet, mais qui ne concerne que le dossier d'un composant. Il y en a plus de 90 aujourd'hui, on en rajoute à chaque fois qu'on rajoute un nouveau composant dans Symfony. Ça permet de faire des changements en masse. Au lieu de patcher 90 librairies indépendamment quand on veut changer le code style, on fait une grosse pull request qui touche tout le monde. Et voilà, c'est grâce à ça qu'on a aussi une capacité de changement assez grande. Symfony aussi, c'est un projet qui est organisé pour être publié à des dates fixes. Des dates fixes, ça veut dire que tous les six mois, on publie une version. Avec des nouvelles features, des nouvelles dépréciations. Tous les mois, on publie des bugs fixes. Ce n'est pas sur ce schéma, mais tous les mois, on publie des bugs fixes. Et puis tous les deux ans, on publie une nouvelle version majeure. On en est à la troisième ou quatrième itération de ce process. Ça marche super bien. Donc aujourd'hui, on en est là. On a une branche LTS qui est maintenue, la 4.4, qui est apparue il y a presque deux ans. Et qui va être maintenue encore pendant plus d'un an. Et encore plus pour la sécurité, la partie en jaune. La 5.3, c'est la version que je vous recommande d'utiliser. C'est la version stable actuelle. Et puis en préparation, on a deux branches. La version 6.0 et la version 5.4 qui sera la prochaine LTS. Et les deux seront publiés le même jour. Fin novembre. Alors comment on fait pour gérer quatre branches en parallèle ? Ce qu'on fait, c'est qu'on accepte les bugs fixes dans la branche la plus basse. 4.4 par exemple. On accepte les nouvelles features dans la branche la plus haute. Qui n'est pas encore publiée. Donc c'est 5.4 en l'occurrence. Et ensuite, on s'amuse. Je dis on, c'est l'accord team. On s'amuse à merger les branches, les unes dans les autres. Régulièrement, quand on a le temps, quand on a envie. Quand on pense que c'est le bon moment de le faire aussi. Parce que si on attend trop, vous imaginez bien qu'il y a des conflits de merge qui vont apparaître. Parce que le code n'est pas le même entre la 4.4, la 5.3, la 5.4. Et voilà. Et donc on fait ça régulièrement. Ça donne ça en visuel. Et grâce à ça, le bug que vous avez, vous, en 5.3, vous allez le contribuer en 4.4, mais il va revenir en 5.3, évidemment, le patch. Éventuellement, adapté en fonction de la version de PHP, s'il y a un changement, ce genre de choses. Alors je vous parle des conflits. En voilà un. En voilà un que j'ai résolu hier. J'ai merge un fichier. Là, c'est au niveau de la console, dans le composant console. Ici, vous voyez, je merge un fichier de la 5.4 à la 6.0. Et en haut, c'est la ligne en 6.0. Et en bas, c'est le bloc en 5.4 qui conflite avec la ligne là-haut. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans ? Vous voyez qu'on a certainement modifié la méthode qui s'appelle progressiterate. Je ne peux pas vous dire comment, mais on l'a certainement modifié. Et puis par ailleurs, à cet endroit-là, dans le fichier, il y a une autre modification qui est que, vous voyez, le hat return en bas est devenu un type réel en 6.0. Ça, vous comprenez que du coup, on est passé en PHP 8 en 6.0. Et ces conflits-là, on va se les cogner pendant 3 ans. Parce que pendant 3 ans, on va merger la 5.4, qu'on va maintenir pendant 3 ans, dans la 6.0, puis la 6.1, puis la 6.2, puis la 6.3, etc. Donc c'est vraiment un travail de l'ombre qui est nécessaire. Et vous verrez, si vous avez déjà contribué à Symfony, c'est un souci qu'on a en permanence d'essayer de minimiser les conflits entre branches. Donc on va vous demander de ne pas faire de changements cosmétiques qui ne seraient générateurs que de travail supplémentaire tous les week-ends ou toutes les semaines, de ce style-là. C'est facile à résoudre. Celui-ci est facile. Il y en a beaucoup d'autres qui sont plus compliqués. Symfony, c'est aussi un projet qui est organisé pour la migration continue. La migration continue, évidemment, au sein d'une même version mineure, donc Symfony 5, et aussi à la migration au sein d'une... Enfin, pas au sein, mais à travers la barrière de la version majeure. Pour ça, on a deux process, deux grandes promesses, on va dire. Donc la backward compatibility promise, vous en avez sûrement entendu parler, je vais revenir dessus. Et puis l'autre, que moi j'appelle le continuous upgrade path. Le backward compatibility promise, ça couvre ce qui se passe pendant une mineure, et le continuous upgrade path, ça couvre ce qui se passe d'une majeure à une autre. Au sein d'une même version mineure, la promesse et l'organisation, c'est... Vous pouvez mettre à jour la version de n'importe quel composant de Symfony. Symfony 5, vous passez de 5.1 à 5.2, 5.2 à 5.3, 5.3 à 5.4. Ça doit continuer à tourner. Point. En pratique, c'est juste, évidemment, du sémantique versionning. Appliqué à PHP, on ne retire pas une méthode, on n'ajoute pas un argument, on ne retire pas une classe. Voilà, c'est ça la backward compatibility promise. Détaillé. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Ensuite, il y a le continuous upgrade path. Là, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs. En tout cas, ce n'est pas formalisé, ce n'est pas du sémantique versionning, parce que le sémantique versionning dit qu'une version majeure à une autre, on peut tout casser. Mais c'est vrai qu'autorisé, on peut passer de Symfony 1 à Symfony 2, on a tout cassé, ce n'est plus du tout la même chose, évidemment. Ce n'est pas ce qu'on fait. En Symfony, depuis la version 3, enfin même depuis la fin de la 2, 3, 4, 5, 6, on a défini et on a décidé que les transitions devaient être le plus simple possible. Et pour ça, on oblige les contributeurs qui veulent supprimer quelque chose à d'abord le déprécier. Voilà, donc ça, ça fait partie du travail des relecteurs et de la communauté, c'est de s'assurer que ces process-là, enfin cette contrainte-là, est bien remplie à chaque pull request, à chaque changement. En 5.4, je vais vous en parler un tout petit peu, on a déprécié du code, et en 5.3, en 5.2, etc., grâce à des appels à trigger deprecation, ou des annotations, ou etc., il y a autant de stratégies qu'on veut pour annoncer une dépréciation. Ensuite, les contributeurs, on leur demande, ils sont obligés de faire à la fois l'ajout de ces notices de dépréciation dans le code, et la couche d'upgrade, la backward compatibility layer. Tout ça doit être fait dans la même pull request. Ça pourrait être deux étapes séparées, en disant, bon, je m'en fiche, je casse la compatte en 6.0, puis on verra bien la couche de l'ABC layer en 5.4. Ça ne marche pas du tout comme ça. On dit au contributeur, tu reviens, ou alors on va t'aider à, plutôt, mettre des dépréciations, mettre une couche de backward compatibility, et ça prend beaucoup de temps, souvent plus que la feature cible. Voilà, le principe général, c'est un principe que vous connaissez déjà, c'est un principe de migration continue qui existe dans tous les projets, c'est que si on change tout en même temps, on a des grandes chances de se planter, en fait. Si vous avez une migration Big Bang, c'est la meilleure façon de ne jamais la faire, de toujours la repousser, parce que c'est hyper dangereux. Et donc, en pratique, ça peut se formaliser avec ce principe, c'est qu'on doit être capable de changer une chose à la fois, indépendamment. Donc quand je dis une chose, c'est, vous devez être capable de mettre à jour un composant Symfony sans qu'en cascade, on vous oblige aussi à changer la version de PHP et à changer 15 autres dépendances au passage. Donc Symfony est conçue pour que les dépendances soient le plus découplées possible en termes de contraintes extérieures. Donc version de PHP, c'est autre chose que Symfony va vous permettre de changer sans changer la version de Symfony. On parle de migration indépendante. Avec Symfony, vous commencez en version 4.4, qui supporte 7.1, et vous pouvez, avec la même application, 5.4, fonctionner en PHP 8 et bientôt 8.1. Voilà, ça c'est parce qu'on considère que, enfin, parce que ça crée justement ces chemins de migration PPR. Continue. Alors, Symfony 6. Symfony 6, quelques métriques, en 5 mois, les 5 derniers mois depuis la 5.3, qui est publiée fin mai, on a modifié environ 4.000 fichiers, et ça totalise 51.000 additions et 71.000 suppressions. Donc il y a 20.000 lignes de code qui ont disparu dans la branche 6. Ça, c'est la branche 6.0. En termes d'autres métriques, ça revient, enfin, j'ai compté 978 pull requests en 5 mois. C'est énorme. Si vous comptez le nombre de jours par an, on est à, je ne vais pas faire le calcul, mais à beaucoup de pull requests par jour. Tous les jours. Et ensuite, les pull requests, on les classe en trois catégories. Il y a une quatrième, c'est les problèmes de sécurité, mais on n'en a pas eu. Et puis sur les branches de dev, ça n'existe pas, en fait. Moi, j'ai comptabilisé 205 features, j'ai comptabilisé 267 bugs corrigés, et j'ai compté 506 pull requests mineurs. Mineurs, c'est les pull requests dont on ne vous parle jamais. Vous voyez que c'est plus de la moitié du travail. Donc, il se passe beaucoup de choses dans Symfony. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est, en fait, un tout petit peu les mineurs, parce que c'est quasiment la seule chose intéressante qu'il y a dans Symfony 6. Vous allez voir pourquoi. Alors, quand on a créé la branche Symfony 6, il y a cinq mois, donc, la première chose qu'on a faite, cette pull request, ça a été de bumper la version de PHP, donc Symfony 6 à PHP 8 minimum. Et ça, ça nous ouvre la possibilité de mieux utiliser les types. On peut utiliser les unions, on peut utiliser le mix, on peut utiliser les types de retours. Bon, ça, c'est sympathique. On peut utiliser des attributs et on ne va pas s'en priver. Ensuite, on a rajouté une petite ligne dans le readme pour mentionner les sponsors. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Et puis, on a aussi bumpé les dépendances croisées des composants. On a dit à tous les composants, à partir de maintenant, tu n'es compatible, en version 6, qu'avec un composant 5.4 ou 6.étoiles. Donc ça, ça consiste, vous savez, les composants Symfony, il y a Symfony, Symfony, c'est un projet, j'en ai parlé au tout début, mais chaque composant peut être considéré comme un projet indépendant. Et donc, projet indépendant veut aussi dire dépendance, découplé. Il n'y a pas de couplage fort entre les composants Symfony. Et donc, ça, ça se matérialise par le fait qu'un composant 6.0 reste compatible avec ses dépendances si elles restent, si elles sont en 5.4. En général, on essaye de faire que c'est le cas, que ça reste comme ça, plutôt. De temps en temps, on ne va pas pouvoir, parce que de temps en temps, le BC Break que 6.0 nous permet de faire et qu'on va vouloir faire interdit d'utiliser telle autre dépendance en 5.4. Dans ce cas-là, on va changer. Mais en tout cas, le point de départ de la branche 6.0, c'est de dire que tous les composants sont cross-compatibles, on peut croiser les versions dans les deux sens, un 5.4 avec un 6.0, un 6.0 avec un 5.4, et ça doit marcher. Autrement dit, on s'entraîne nous-mêmes à faire ce que vous allez faire plus tard quand vous mettrez à jour les dépendances. Et puis ensuite, c'est parti. Ensuite, on est parti pour 5 mois de clean-up. Parce que c'est en gros ce qu'on a fait pendant 5 mois. Ça, c'est un slide. C'est beaucoup de pull requests. Parce qu'il y a beaucoup de code qui a été déprécié. Une pull request par composant minimum. Mais ça, c'est chouette. Et c'est grâce à ça qu'on a retiré 21 000 lignes de code. Au passage, Swift Mailer va aussi partir à la poubelle dans pas longtemps. Maintenant, c'est Symfony Mailer qu'il faut utiliser. Donc, au mois de novembre, Fabien a déjà annoncé que ce sera fini. Ensuite, on a utilisé, encore une fois, PHP 8. On a mis des unions partout. C'est-à-dire que partout, on avait des annotations at, param, et là, on a plusieurs types autorisés. On a supprimé le dog block et on l'a mis en type. Super. C'est mineur, ça. Ça n'impacte pas du tout votre travail. C'est mineur. Ce n'est pas une nouvelle feature. Mais c'est quand même la modernisation bienvenue. Ensuite, on a aussi rajouté des types sur les propriétés. On peut rajouter des types sur les propriétés. Donc, on l'a fait pour tout ce qui était privé, interne, au final. Quand c'est public, on ne peut pas rajouter un type parce que ça casserait la backward compatibility sans chemin de migration continue. Donc, on ne le fait pas. Ou en tout cas, pas pendant 6.0. On a rajouté des types de retour. Donc, on a transformé ces add return et on les a mis à la fin des fonctions quand on pouvait le faire. et puis, c'est lié, on a autorisé les dépendances PSR étoile version 3. Les dépendances PSR étoile version 3, c'est les PSR qui rajoutent des types de retour. Et ça, c'est possible de le faire que en 6.0 parce que rajouter un type de retour, c'est un BC break. Donc, BC break égale nouvelle version majeure égale Symfony 6. À propos des types de retour, comme on en rajoute dans Symfony 6 et que rajouter un type de retour, c'est une rupture de compatibilité, ça veut dire que ça va casser vos applications si vous étendez des classes de Symfony ou si vous implémentez des interfaces de Symfony. Ça va être facile de vous en prémunir. Il suffit que vous rajoutiez des types de retour avant. Faites-le dans vos applications, rajoutez des types de retour, transformez ces add return et vous serez prêt à passer en Symfony 6. Il y a un article de blog que je vous conseille de lire là-dessus. On a créé un outil qui permet de patcher le code et de faire ces transformations que vous voyez en bas de façon automatisée. On a utilisé cet outil sur Symfony. Et c'est grâce à ça qu'on a pu faire 99 du boulot. Voilà. Et je vous donne ce petit snippet. C'est juste pour vous dire que vous avez du taf à faire. Ce snippet, c'est pour les applications, on va dire, mais les librairies open source, elles, ont des contraintes un peu plus complexes parce que casser la compatibilité, elles vont y réfléchir à deux fois. Lisez l'article de blog si c'est votre cas. Alors, dernier truc sur Symfony 6. On a changé, on a utilisé un attribut. Toutes les commandes dans Symfony maintenant déclarent leur signature grâce à un attribut au lieu d'utiliser des propriétés statiques. Le maker bundle est mis à jour ou valet, je ne sais plus, tiens, pour faire la même chose, générer les commandes par défaut. Et vous pouvez faire la migration si vous voulez, ce n'est pas obligatoire. Voilà, c'est tout pour Symfony 6. Il n'y a que ça dire que Symfony 6 a commencé quand on a publié la 5.1. Parce que la 5.0, c'était en fait la fin de Symfony 4. C'était un Symfony 4 propre. Symfony 6, c'est un Symfony 5 tout propre. Et là, maintenant, commence Symfony 7, en fait. Là, à partir de maintenant, quand on va fermer ça, en décembre, quand on va commencer. Donc, voilà, ce qui s'est passé les deux dernières années, c'est ce qui a fait et ce qui fait Symfony 6. Donc, je ne vais pas passer en détail sur 5.1, 5.2, 5.3. J'en ai sélectionné quelques-uns, quelques-unes plutôt des nouvelles fonctionnalités. Donc, il y a les nouveaux composants en particulier. Donc, il y a un nouveau composant UID pour gérer les UID. On a un nouveau système qui gère la sécurité avec des guardes plus plus qui remplace complètement l'ancien système. C'est beaucoup plus souple, flexible, extensible. C'est plus facile de faire du two-factor authentication. C'est beaucoup mieux. Je ne vais pas faire, enfin, il y a des talks complets là-dessus. On a un nouveau composant rate limiter qui permet de, par exemple, limiter le nombre de tentatives de login. On a une réorganisation du composant password hasher, ou plutôt du coup de tout ce qui est hashing de password qui a été isolé dans un composant indépendant. On a aussi la dépréciation de tout le système de session en tant que service. Les sessions existent toujours, évidemment, mais il y avait un problème de design. C'est que la session était un service. Or, on vous dit tous les jours, et si ce n'est pas le cas, je vous le dis, que les services doivent être sans état. Et la session, par définition, c'est l'état d'une application HTTP. Donc, c'est beaucoup mieux. On a trouvé une autre manière de faire, avec des factories, ce genre de choses. Et ça va aussi nécessiter sûrement des changements de votre côté si vous utilisez la session directement. On a des translation providers qui permettent d'interfacer... Ça, c'est Mathieu qui l'a fait. Qui permettent d'interfacer l'étape de traduction avec des services SaaS pour communiquer avec les traducteurs qui n'ont rien à faire de modifier des fichiers XML pour déclarer des traductions. Ce n'est pas leur outil de travail. Je l'ai déjà mis, celui-là. Voilà. Et la 5.4. La 5.4, c'est la version qui n'est pas publiée. La 5.4, focus sur la 5.4, c'est 780 pull requests, 145 features, 265 bugs, autant qu'en 6.0, parce qu'en fait, les bugs en 6.0, c'est juste les bugs qu'on a fixés ces cinq derniers mois depuis la 4.4. et 370 mineurs, je ne vais pas m'attarder sur les mineurs cette fois, mais c'est du code style et du clean-up d'annotation. Rajouter des types en Symfony 6 nous a fait comprendre qu'il y avait des types qui n'étaient pas bien décrits et donc on les a remieux décrits en 5.4, pour que ce soit plus propre et plus aligné sur le type réel des composants ou des méthodes. Alors, Symfony 4.4, et toutes les versions après, dont la 5.4, est prête pour PHP 8.1. Voilà, donc ça marche. Il y a deux façons de considérer le support d'une nouvelle version de PHP. Il y en a une, c'est de dire qu'une application qui tourne aujourd'hui sur PHP 8 doit pouvoir continuer à tourner sur PHP 8.1. Ça, c'est ce qu'on fait quand on patch Symfony 4.4 et les branches d'après pour le support de PHP 8.1. D'accord ? Donc, on a patché Symfony 4.4 pour permettre aux applications qui tournent déjà de continuer à tourner. C'est déjà pas mal. Et puis ensuite, il y a des nouvelles fonctionnalités dans PHP 8.1. Par exemple, les énumérations. Et donc, les énum, ça, c'est une nouvelle fonctionnalité. Et supporter les énum, c'est en 5.4, par exemple, ou peut-être en 5.3, je ne sais plus. Mais disons qu'il y a des nouvelles fonctionnalités liées au langage qui viennent après. Alors, les composants rate limiter, runtime translation ne sont plus expérimentaux. Ça, il y a eu beaucoup de bridges qui ont été rajoutés. Je suis étonné. Donc là, vous voyez la liste. Push, SMS77, Telnix, MessageMedia, Mailjet, SMS, SMSC.ru, donc des russes, etc. Vous permettent maintenant, enfin voilà, c'est des providers et je crois que c'est les entreprises qui ont aussi pas mal contribué. Donc, il y a des développeurs chez chacun de ces prestataires. Alors, peut-être pas Amazon parce que je pense qu'ils ne contribuent pas forcément beaucoup. Mais voilà, qui contribuent des nouveaux bridges pour envoyer des SMS ou des notifications sur leur système de chat. Alors, quelques autres petites choses que j'ai sélectionnées pour vous. Il y en a, on a dit, non, 200 environ. Il y en a beaucoup qui sont des choses très mineures. Ça va être intéressant quand vous en aurez besoin, mais ce n'est pas intéressant dans une conférence. J'ai gardé quelques petites choses ici. Donc, quand vous avez une exception, maintenant, vous pouvez configurer le code HTTP qui en résultera. Au lieu que ce soit une 500, vous pouvez dire, ah ok, ce type d'exception, ça ne va pas être une 500, ça va être une 422, ça va être etc. Ça permet plus de souplesse. Le composant FileSystem, il y a une classe qui s'appelle Path qui permet de mieux gérer ou de gérer plus facilement avec une abstraction le concept de chemin. Donc, vous avez un objet Path et puis vous dites isRelative, isAbsolute, getDirectory. Vous naviguez le concept de chemin avec une interface objet. On a rajouté la possibilité d'utiliser les attributs et surtout et surtout de configurer des attributs PHP 8. Là, c'est quelque chose que vous pouvez faire fonctionner. Imaginez que vous vouliez décrire quelque chose avec un attribut comme ça. Avec Symfony 5.4, on a une nouvelle méthode qui s'appelle Container Register Attribute for Auto Configuration. Vous mettez un callback là-dedans et je ne vais pas le détailler mais le callback va vous permettre ensuite de modifier la définition du service correspondant pour lui rajouter un tag par exemple ou pour appeler ou pour configurer un argument ce que vous voulez faire avec le service qui résultera de My Other Service dans cet exemple. On a aussi rajouté la possibilité d'auto-wirer les intersections et les unions. Ça, c'est assez récent et c'est une idée qu'on a eue très récemment suite à ce problème de se dire ok, moi je veux un serializer et je veux qu'il soit à la fois un normaliseur et un dénormaliseur. Comment je fais ? Quel type-in je mets ? On peut mettre la classe serializer puisqu'on sait qu'elle implémente les deux mais c'est moche parce qu'on casse le concept d'inversion de contrôle. Ça, c'est beaucoup plus propre et on a trouvé comment définir comment trouver le bon service avec une définition comme ça. Donc faites-le, ça va juste marcher comme d'habitude. Et le truc qui a été mergé hier ou avant-hier et qui est je pense la feature vraiment topissime de Symfony 5.4 en tout cas j'adore, c'est ça, c'est de permettre la complétion automatique sur la ligne de commande. Donc là vous voyez, je crois que vous avez tout compris. Maintenant, toutes les commandes peuvent aussi exposer des valeurs particulières parce que vous savez, on a des arguments, il y a des arguments, on peut les déduire de la déclaration de la commande mais il y a des valeurs d'arguments qui peuvent être complétées depuis la base de données. Par exemple, si vous voulez écrire des caches, ouais, par exemple ça, Symfony Secrets Remove, on est capable d'autocompléter le secret, c'est-à-dire que Symfony, la commande en question Secrets Remove est capable d'exposer la liste des possibles et donc d'alimenter une liste d'autocomplétion. Donc les pull requests sont partis, je suis assez content de voir qu'il y en a plein, enfin il y a un travail qui est en train de se répartir et de s'organiser au sein de la communauté pour patcher toutes les commandes de Symfony. Deux pull requests qui ne sont pas encore mergés, qui pourraient l'être, je dis pourrait parce qu'il n'y a aucune promesse là-dedans, il y a un contributeur qui est arrivé et qui est en train de revisiter le système des tags dans le composant cache et lui, sa problématique, ça a été de dire qu'est-ce qui se passe quand Redis est plein, a craqué, qu'il n'a plus de mémoire, il faut que le comportement du système de tag soit cohérent, qu'il ne génère pas des choses, des caches incohérents et donc lui, il a eu ce focus de dire je vais me poser la question de ce qui se passe en situation limite et c'est super chouette parce que c'est le genre de truc, en général, on s'en fiche, ça marche, puis un jour, ça ne marche plus, on ne sait pas pourquoi parce qu'on n'a pas pensé à aller voir ce qui se passait au cas limite et grâce au travail de ces gens-là, je dis ces gens-là parce que, en fait, ce n'est pas la première fois que ça arrive sur Symfony et sur le composant cache en particulier, il y a des gens qui débarquent, je ne sais pas du tout d'où, là en l'occurrence, il vient de Russie et il a une compétence hyper pointue sur Redis, il sait exactement comment ça se comporte quand il n'a pas de mémoire. Tu ne peux pas faire un set s'il y a une valeur, par exemple, il y a un nombre que je vais vous donner d'un exemple, les tags, ça fonctionne avec l'invalidation de tags sur ces systèmes-là, ça fonctionne en incrémentant un numéro de version. Comment on incrémente un numéro de version dans un système de cache où on n'a que du fetch et du update ? On fetch le numéro de version courant, 5, on l'incrémente en local et en 7, 6. Il se trouve qu'un Redis, quand il est plein à craquer, un 7, il refuse de le faire. Lui, il dit qu'il y a une opération qu'un Redis va toujours accepter même s'il est plein à craquer, c'est un delete. Il dit, comment on fait pour incrémenter le numéro de version ? On delete la version qui est dans Redis et puis quand on va vers Redis et qu'il n'y a pas de version, parce qu'on leur a delete, évidemment, on génère un numéro aléatoire. Voilà. Et donc, quand on a 2 puissance 64 possibilités de tomber sur le même numéro, on se dit que c'est acceptable comme risque de tirer deux fois le même numéro de version. Vous voyez ? Et donc ça, c'est des façons de penser. Moi, je n'y avais pas pensé, personne n'y avait pensé. Et lui, il arrive, il nous fait ça. J'adore ça. C'est vraiment incroyable de pouvoir avoir ce niveau de finesse et de travail sur des composants comme le composant cache et comme les autres aussi. Le composant Messenger est capable de gérer les messages les uns après les autres en asynchrone. Et là, on est en train de travailler, il y a une proposition qu'on a conçue à plusieurs, avec Grégoire, coucou, qui permet de processer, de gérer des batchs de messages. Donc là, c'est de dire, OK, j'ai un buffer, je vais mettre 100 messages dedans et je ne vais rien en faire. Et puis, quand je suis arrivé à ma taille de buffer, 100, je vais tous les traiter en même temps. Parce que ça me permet de gérer de la concurrence, de faire 100 requêtes en parallèle, s'il faut faire 100 call API. Parce que ça permet d'être plus efficace dans le traitement des messages, par exemple. C'est un cas d'usage. Ça aussi, c'est en attente de relecture et puis de validation. Dernière petite chose que j'ai sélectionnée ici, ça fera la transition avec la suite, c'est qu'on a déplacé des méthodes qui étaient dans le kernel, qui s'appellent configure-container, configure-root, configure-dir dans le micro-kernel-trait. En pratique, ça veut dire que votre fichier kernel dans vos applications Symfony en 5.4, il va ressembler à ça. En gros, on a tout viré. Et ça, c'est top. Parce que ce fichier-là, il est dans votre repository, il est dans votre application. Et ça me pose un problème à moi, c'est que je ne peux pas le mettre à jour, ce truc, parce que c'est votre code. Il est venu par une recette. Et ça vous pose un problème, c'est que si moi, je fais un changement dans la recette, comment vous êtes notifié de la mise à jour ? C'est une problématique que Flex génère par son principe. Et là, en déplaçant du code finalement depuis SRC vers Vendor, on récupère la possibilité, nous, de changer la configuration par défaut si on veut. Et vous, de toute façon, vous pouvez surcharger tous ces trucs-là comme avant. Et si vous voulez faire du custom, on vous a rien enlevé. Donc ça, ça me fait la transition à Flex. C'est aussi un travail qui a eu lieu ces derniers mois de revoir ou d'améliorer la façon dont Flex fonctionne. Donc le gros truc de Flex, le gros truc récent, c'est que Flex est maintenant serverless. Ce que ça veut dire, c'est que Flex pré version 1.17 fonctionne avec un Flex serveur, donc flex.symphony.com, il y a une API là-bas. Et cette API, elle fonctionne avec un serveur dont on n'a pas publié le code source. Parce qu'on a autre chose à faire, l'open source, c'est chiant. Et voilà, on en fait suffisamment, c'est ça que je veux dire. Et c'est trop de travail d'expliquer, on n'a pas envie d'ouvrir un nouveau projet open source. Et en l'occurrence, on a bien fait, de ne pas s'en soucier, parce que maintenant, on a trouvé une façon de faire qui est de poser des JSON chez GitHub en les générant avec des actions GitHub. C'est super ce truc aussi. Et voilà, Flex communique en direct avec GitHub. Il n'y a pas de serveur, il y a les serveurs de GitHub, mais ce n'est pas les nôtres. Donc c'est du serverless pour nous. Et en plus, cerise sur le gâteau, non seulement c'est plus simple à gérer pour nous, mais ça vous permet aussi de générer des endpoints pour Flex, à vous. Autrement dit, si vous êtes dans une entreprise et que vous avez standardisé sur des recettes quand vous installez un bundle, la configuration par défaut, c'est ça, vous pouvez le faire. Ça va être beaucoup plus facile maintenant. Il suffit de créer un endpoint avec les JSON au bon endroit. C'est un dossier avec des JSON statiques et vous pourrez le faire très facilement. Voilà. Alors, trois petits trucs sur Flex. Quand vous installez un pack, les packs sont auto-unpackés, ça fait plus d'un an. Auto-unpacké, ça veut dire qu'un pack, c'est plusieurs dépendances d'un coup. Donc, vous faites Composer Require Truc Pack et là, vous installez cinq lignes ou dix ou vingt dans votre Composer JSON. Ça sert à ça, un pack. Et auto-unpacké, ça veut dire qu'on fait ça automatiquement. Les packs, jusqu'à maintenant, parce que Composer, on n'avait pas trouvé comment le faire et ça nécessitait un peu de code qu'on n'avait pas compris encore. Maintenant, on a trouvé le truc. Un pack, maintenant, peut définir des entrées pour Require et pour Require Dev. D'habitude, quand vous faites un Composer Require, ça va soit là, Require, soit là, Require Dev, mais pas dans les deux. Mais un pack, maintenant, peut être un set de deux. Et ça, c'est super, parce que nous, pour packager, on va dire, des configurations par défaut, c'est hyper pratique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de préparer. Le website skeleton, c'est un skeleton, donc une symphonie minimale, avec des dépendances qui permettent de faire une app web. Et pour faire une app web, il y a besoin de composants dans Require et il y a besoin de la profiler toolbar, du debug pack, etc., qui sont des trucs qui vont dans Require Dev. Et donc, on était obligé, sans ce mécanisme, d'avoir un squelette en point de départ. Maintenant, on est en train de migrer sur, on part du squelette, on installe un pack et le pack, il patche les deux parties. Voilà. Ça, ça va encore simplifier les choses pour nous, pour vous, ou pour tout le monde. Rien à voir, mais il y a aussi une intégration Docker et Flex. Et donc, si vous avez un Docker Compose, si vous utilisez Docker Compose, Flex va être capable de rajouter des lignes là-dedans pour vous configurer un PostgreSQL, un MQP, ce genre de choses, avec des recettes qui permettront et qui permettent déjà de faire ça, mais je ne vais pas forcément en parler plus, ça prend plus de temps, il y a une conférence en préparation là-dessus. Finalement, Symfony 6, c'est ça. Symfony 6, c'est de supprimer toutes les choses qu'on a faites alors qu'on n'aurait pas dû le faire, mais on ne savait pas qu'il ne fallait pas le faire. Le Flex Server, par exemple. C'est facile de dire aujourd'hui, pourquoi vous avez fait ça ? Parce qu'on ne savait pas qu'on n'a jamais eu la bonne idée avant de l'avoir eu. On n'a eu que des mauvaises idées avant, on ne fait tout ça en fait. On n'a jamais la bonne idée du premier coup. Et donc, l'idée, c'est d'être capable de se remettre en question en permanence. C'est ça, Symfony 6. c'est supprimer toutes les mauvaises idées ou plutôt les remplacer par les meilleures idées qu'on a eues. J'ai parlé des sponsors. C'est aussi très important. Il y a du code dans Symfony, il y a de la communauté et il y a aussi des sponsors parce que c'est nécessaire de financer les contributions de certains contributeurs. Moi, par exemple, Fabien, Ravier et d'autres. Donc, pour ça, il n'y a pas très longtemps, il y a un mois, on a créé un programme de sponsorship qui marche plutôt pas mal. Je suis assez content du retour. Merci aux sponsors qui nous sponsorisent. Je ne vais pas les citer parce que ce n'est pas l'objet. Mais voilà, c'est juste pour vous dire si vous êtes dans une entreprise qui utilise Symfony, je serais très heureux de vous expliquer en détail comment vous pouvez contribuer à Symfony de façon financière aussi. Il y a un peu tout le spectre des montants parce que vous ne pouvez sponsoriser qu'un composant ou vous pouvez sponsoriser une LTS ou vous pouvez sponsoriser le book. On est en train de préparer le book The Fast Track de Fabien pour Symfony 6. Voilà. Du coup, ça permet d'acquérir de la visibilité. Ça permet aussi de rendre quelque chose à cette communauté qui vous sert, je l'espère. Et à propos de la communauté, je vais finir là-dessus. Je n'ai pas parlé beaucoup des gens mais je crois que c'est la chose la plus importante dans un projet open source. Et donc, je veux remercier et vous dire merci les gens de la Core Team, il y a une vingtaine de personnes dans la Core Team qui font un travail fastidieux, administratif d'application finalement de tous ces process dont je vous ai parlé parce qu'ils les connaissent et c'est leur job de faire des retours sur les pour-request pour aider les gens à suivre toutes ces bonnes pratiques, toutes ces pratiques qu'on met en oeuvre. Il y a plus de 2000 contributeurs dans la communauté. Friendship, je crois que c'est aussi un mot d'ordre et quelque chose que j'observe tous les jours. tout le monde est super sympa les uns avec les autres. Compétition, c'est la contraction de compétition et de coopération. Donc ça, il y a beaucoup d'idées entre projets qui fertilisent les projets. Je ne vais pas citer Laravel, mais Laravel apporte des idées à Symfony. Symfony apporte des idées à Laravel. On est compétiteur, mais je m'en fiche, en fait, on n'est pas dans un marché économique avec des parts de marché monétaire. Et Laravel apporte beaucoup à Symfony aussi, en termes d'idées, évidemment. Et puis, je parle de friendship, de la communauté, tout ça. La Care Team aussi fait un travail très important pour assurer et être capable de répondre à des problèmes sociaux, de comportements, d'interactions. Ça arrive tout le temps, c'est normal dans un groupe. Et il y a une réponse organisée à ça qui permet justement de dégonfler les problèmes. Et je trouve que c'est absolument essentiel aussi. Voilà. Donc, merci à la communauté. Je suis très heureux d'en faire partie. Et puis, merci à vous de m'avoir écouté. Quelques petits rendez-vous. Demain, midi, je suis au bar open source. Donc, si vous voulez discuter open source, je serais très heureux de discuter avec vous. On a une conférence online à la fin du mois pour faire, enfin, pour parler de Symfony 6 en long, en large, en travers, et de Symfony aussi en long, en large, en travers, donc rendez-vous début décembre. Et puis, je fais un petit peu de pub aussi. Comme je suis là et que j'ai des éléphants que je peux aller chercher cet après-midi, si vous voulez un éléphant Symfony, venez me voir et puis je pourrais vous en passer. Voilà. Merci encore et bonne conférence. Merci Nicolas. Merci Nicolas. Merci Nicolas. On a une petite surprise. On a un éléphant PHP à gagner pour la meilleure question. C'est Nicolas qui sera juge. Je le mets là. Du coup, tu as un micro. Je vais faire le tour de la salle. S'il y a des questions, vous pouvez lever la main. Il y a un éléphant à gagner. Sinon, c'est Nico qui le ramène. J'ai déjà moi. Même question. Salut. Merci pour la conférence et merci pour la présentation de Symfony 6. J'aurais une question par rapport au union type que tu as présenté dans les différents composants. Est-ce que ça concerne uniquement les arguments ou est-ce que ça concerne également les return types ? Je me pose cette question par rapport aux différents bundles et librairies que l'on souhaite rendre compatibles avec Symfony 6 mais garder une rétro-compatibilité. Alors, on l'a rajouté sur les deux. Sur les arguments, on utilise les unions sans aucun problème de compatibility. Donc ça, on le met et puis ça ne génère pas des problèmes chez les bundles. Les types de retours, je l'ai évoqué, ça, ça casse la compatibilité. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, il y a une issue là-dessus, je n'ai pas le numéro en tête, mais c'est de ne pas mettre les types de retours explicites et de garder les annotations at return sur les interfaces qui sont étendues par la communauté. Donc, il y a une liste d'exceptions et si tu as un bundle et que tu ne peux pas assurer une compatibilité Symfony 5, Symfony 6 à cause d'un type de retour, on est très ouvert à supprimer le type de retour PHP 8 et à le garder sous forme d'annotation at return. Ça, c'est un dialogue qui est en cours. Donc, il faut maintenant nous le dire le plus vite possible pour que, justement, ensuite, on puisse taguer une version sans ce type de retour. Ce n'est pas grave de ne pas rajouter un type de retour. Quand on fait un at return, ça déclare la même chose. C'est juste que le moteur ne va pas le renforcer, on va dire, mais nous, on aura relu le code, on aura des tests qui nous assurant que, de toute façon, le code ne va pas retourner à autre chose que ce qui est prévu. Donc, en fait, les types de retour ne servent à rien. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. On a une autre question. Je me pose des questions sur les tests unitaires de Symfony. Finalement, on en parle assez peu et je t'avouerais qu'en dehors du je crois qu'il y a un PHP Unit Bundle ou Simple PHP Unit et je n'ai pas l'impression que ça évolue beaucoup et qu'il y a une augmentation de la couverture de test et qu'il y a une obligation d'augmenter la couverture de test ou autre. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites en tout cas au niveau Symfony sur le travail à ce niveau-là et simplifier aussi la testabilité des applications Symfony via... Alors, je ne sais pas quel outil vous pourrez considérer. Alors, on n'a pas d'effort spécifique sur l'augmentation de la couverture de code. Ce qu'on souhaite, c'est que les gens qui contribuent contribuent toujours un test et les étapes de relecture s'en assurent. nouvelle fonctionnalité, PR, les tests, sinon on ne marche pas. Bug, test, sinon on ne marche pas. Et donc, c'est comme ça que la couverture de code augmente. Une fonctionnalité qui est mergée avec une couverture de code partielle, ça arrive. S'il y a des bugs par la suite, la couverture de code va augmenter naturellement parce que le bug viendra avec un test, etc. Voilà. Après, pour le caractère, est-ce que Symfony va faciliter la testabilité des applications Symfony ? Je ne sais pas trop sous l'angle des tests comment est-ce que ça pourrait se mettre en pratique. Je réfléchis en même temps. Mais je sais que l'ajout des types, par exemple, aide au moins les analyseurs de code statiques. Là, on a décrit mieux les types et on va continuer à mieux décrire les types. Donc ça, ça va aider les analyseurs statiques à travailler. Je sais qu'il y a un effort qu'on a fait sur les tests spécifiquement, c'est de virer autant de mocs que possible. Les mocs, c'est la plaie. Et il y en a trop dans Symfony, les gens adorent faire des mocs. On a des pages de mocs qui décrivent des comportements qu'il suffit de faire un new request plutôt que de faire un moc de request interface. Et l'objet request, il est testé dans tous les sens. On peut l'utiliser. Et ça, ça prend du temps et puis c'est des trucs qui sont pénibles à maintenir. Voilà. Je n'ai pas mieux que ça. Et on a une dernière question. Bonjour. Merci pour la conférence. Moi, j'aurais aimé savoir, tout à l'heure, tu parlais du composant notifier avec tout un tas de bridge vers des services russes, par exemple, etc. J'aimerais savoir comment fait Symfony pour garder une expertise sur tous ces bridges et savoir si une PR est bonne ou pas immergée, par exemple. Écoute, je vais prendre ta question en question gagnante. Non, parce que la réponse, on n'a pas du tout l'expertise. La réponse, c'est l'expertise dans la communauté. C'est un projet open source. On merge ces bridges et ces bridges sont censés fonctionner pour celui qui a fait la pull request. Et si ça sert à quelqu'un d'autre, tant mieux. Et si ce quelqu'un d'autre trouve que ça ne marche pas pour lui, il va corriger. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est vraiment de l'open source au sens où, vous savez, les fichiers de licence. Ça commence toujours par dire ce code ne contient aucune promesse même d'intérêt quelconque à exister. C'est même pas garanti qu'il marche. Je ne sais pas si c'est bien mieux écrit. Mais en termes juridiques, les licences disent toujours ça. En gros, majuscule, en disant ce code, il ne sert peut-être à rien. Et s'il sert à quelque chose, c'est un coup de bol. C'est pareil. C'est de l'open source. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada